Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler des WOC, cette nouvelle menace qui fait peur à énormément de monde et que vous pouvez voir absolument partout, que ce soit sur les réseaux sociaux pour contrer justement ce courant politique, ce courant de pensée ou alors dans les grands médias, dans les médias mainstream pour en faire la promotion. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me lâcher un like, de commenter cette vidéo, de la partager, de me suivre sur Twitter, Instagram, bref, vous avez tous les liens sous la vidéo, mais comme toujours, générique. Cela fait un certain temps que je voulais justement évoquer avec vous le WOC, cette menace dont la droite vous en parle assez souvent, car oui, régulièrement et assez souvent, c'est la droite qui vous en parle beaucoup plus que les souverainistes d'ailleurs, qui restent essentiellement sur l'Union Européenne en permanence ou alors qui restent sur la période Covid. Pour faire bref, à droite, ils ont l'immigration et le courant WOC. Dans le courant WOC, vous y mettez bien sûr le courant LGBT. Bref, c'est un tiroir bien rempli et qui pose problème. Devant nous, avoir peur du courant WOC. Alors, si on s'arrête seulement sur toute la promotion qui est liée à ce courant de pensée, oui, bien sûr, si vous regardez la télévision, la publicité, n'importe quelle fiction, les sites de streaming comme Netflix, Disney, Amazon, si vous regardez des programmes courts de chez Brut, Comini, effectivement, il faut craindre le pire. Vous devez absolument trembler. Après, si on prend un peu de recul et qu'on se calme un petit peu et qu'on analyse les chiffres, vous pouvez faire toute la communication que vous voulez, vous pouvez faire peur aux gens autant que possible. À un moment donné, les chiffres ne trompent pas. D'ailleurs, en revenant sur la peur, je fais une petite parenthèse. C'est très drôle parce que, là encore, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, « Nous accusons le gouvernement de gouverner par la peur », ce qui est vrai. Ils le font très bien. Mais nous, pareil, on fait la même chose. Quand je analyse ce qui est dit, les vidéos, les tweets, nous sommes en permanence dans la peur. La peur du grand remplacement, la peur que le courant WOC vienne justement également remplacer à notre courant de pensée, notre culture. Bref, nous sommes en permanence dans la peur. Je crois plutôt qu'il faut chercher l'apaisement et proposer un projet ancré dans le réel. En la parenthèse, continuons sur ces fameux chiffres dont je vous en parlais. Si vous prenez les chiffres, par exemple, de la fiction, c'est vrai que tous les sites de streaming que vous connaissez se sont tous lancés à peine perdus dans ces différentes idéologies. Que ce soit LGBT WOC, ils y vont à fond. En plus de ça, vous avez l'appui de la presse, des médias. Bref, une promotion comme on a rarement vu. Sauf que dans les chiffres et dans le réel, cela ne fonctionne pas. Que ce soit les sirés ou les films, c'est un désastre et un gouffre financier. Prenez Disney, ils ne s'en sortent pas. On a pu voir dernièrement, d'ailleurs, j'ai posté les photos sur mon Instagram, le Souverainiste. Merci à vous, nous sommes bientôt 10 000. Les premiers clichés du remake du film live, Blanche-Neige et les 7 nains. Je peux déjà vous annoncer qu'avec ces trois photos, ça sera un bide. Vous avez eu la petite sirène qui est sortie au cinéma récemment, un bide. Toutes les fictions, même celles issues du monde Marvel, sont un bide. Plus rien ne fonctionne. Ils ont dû virer le PDG et toute l'équipe qui entourait ce PDG. Car lui, il avait promis qu'il allait y aller à fond sur le courant WOC, sur le courant LGBT et en faire la promotion dans toutes les fictions proposées par Disney. Les bilans des courses, ils n'arrivent à s'en planter nulle part en premier lieu sur leur territoire national. Regardez l'offre en France qui est toujours à 7 euros, donc qui est toujours en promotion. Alors que leur projet de départ, c'était bien sûr de ne pas mettre un abonnement à 7 euros, car vous imaginez bien qu'il faudrait des centaines de millions de personnes pour que ce soit rentable, vu le prix des productions. Mais cela est la même chose pour Netflix. La même chose pour Amazon. Après Amazon, n'oubliez jamais, ce n'est pas le même système. Amazon est divisé en trois. Vous avez le Shop en ligne, vous avez Amazon Prime et vous avez le Cloud. Amazon ne gagne de l'argent qu'avec le Cloud. Et il faut aussi savoir, et peu de gens le savent, mais chaque Amazon dans chaque pays est quasiment indépendant. Je m'explique. Quand Amazon en France achète les droits de la Ligue 1, c'est une décision de Amazon France. C'est Amazon France qui prend lui-même la décision d'acheter les droits et qui paye lui-même avec sa propre caisse. Ensuite, Amazon France doit rendre des comptes tous les ans au bureau d'Amazon qui se trouve en Californie. Voilà pourquoi Amazon peut continuer. Car pour eux, ce qui est important et ce qui compte, c'est le rebond. C'est-à-dire des gens qui vont justement passer de la fiction au Cloud et qui vont aussi acheter sur Amazon. Ça, c'est leur business plan, c'est très différent des autres. Les autres ne peuvent pas se permettre. Prenez Netflix, même si dernièrement, hier, ils ont annoncé qu'ils ont gagné un abonné, mais on sait que dans la plupart des pays en Europe et aux Etats-Unis, ils sont perdants. Netflix est déficitaire. Netflix n'a jamais gagné d'argent depuis sa création. Mais également, vous avez vu un changement. Dernièrement, les dernières productions de Netflix sont beaucoup plus testoronnées, sont beaucoup plus viriles. Et ils ont oublié un petit peu le courant. Ça ne les empêchera pas de sortir une série ou un film. Mais regardez les derniers succès Netflix, ce qui est le plus vu et le plus vous regardez, et vous allez comprendre. Netflix, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens ne prennent pas de pli. Pareil pour le cinéma. Regardez en France. Moins 35%. Tous les films où vous y avez justement du wokeisme, du LGBT, ne fonctionnent pas. Vous avez des films en France qui font 15 000 entrées. Ce qui est le plus embêtant en France, c'est qu'une partie est financée avec de l'argent public. C'est d'ailleurs pourquoi, moi, j'ouvrirais le marché public français de la fiction, par exemple, aux Coréens, qui, hors Etats-Unis, sont le cinéma qui crée le plus et les plus grands succès dans le monde. Pour mettre en compétition nos propres réalisateurs, pour les obliger à faire de la qualité et à monter en gamme. Et pour ceux qui ne pourront pas, qui ne voudront pas, eh bien, ils seront automatiquement éliminés. Il faut absolument garder cette spécialité culturelle française. Je sais qu'à droite, ils veulent éliminer. De toute façon, à droite, ils veulent éliminer tout ce qui est social, tout ce qui plaît aux Français moyens. Sous couverte, bien sûr, de vous protéger face à cette peur qui est le wokeisme. Allez également sur Halluciner. Regardez les notes, mais surtout les commentaires. Et vous allez vous rendre compte que, malgré toute la puissance médiatique, pour faire la promotion du wokeisme, du LGBT, du transhumanisme, du genre, cela ne fonctionne pas. Les gens se rebellent. On pourrait aussi y rajouter les cours de lecture faits par les drag queens combien de vidéos vous voyez également d'être pères de famille rentrer en force pour reprendre leurs enfants et insulter tout le monde. Croyez-moi, dans la France réelle, dans la France profonde, moins des villes, cela ne prend pas. Par là aussi, autre problème. Le wokeisme, c'est surtout un délire de bobo et d'une classe bourgeoise qui n'a plus rien à foutre. Si vous prenez la France profonde, l'Amérique profonde ou n'importe quelle province d'un pays, les gens ne s'y intéressent pas. Pour ceux qui vivent en province, en périphérie débile, si vous sortez de votre bled, dans votre bourg, dans votre commune et que vous faites le tour des maisons, que vous allez parler aux gens qui habitent près de chez vous, à vos voisins, ils ne sont même pas au courant du wokeisme et de la promotion LGBT. Ils s'en branrent. C'est avant tout un phénomène médiatique venu des États-Unis. Et d'ailleurs, aux États-Unis, cela se passe extrêmement mal. Combien d'entreprises ou de personnes qui se sont lancées à quoi perdu dedans se retournent actuellement là-bas ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ne rapporte pas d'argent. Et les Américains, quoi qu'on en dise, à un moment donné, l'argent, ça compte. Ils veulent bien faire de la politique. Ils veulent bien, par ce courant-là, imposer de nouvelles règles. Ils veulent aussi des employés plus malléables, car détruits, car ils ne savent plus qui ils sont. Là aussi, à un moment donné, il va falloir gagner de l'argent et cela ne fonctionne pas. Vous avez des tensions extrêmement fortes. Et je pense que c'est un courant qui finira par s'éliminer de l'intérieur. D'ailleurs, on le voit, il y a des tensions entre différents groupes. Car n'oubliez pas que woke, ça veut dire éveillé. C'est en quelque sorte la pureté. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un de plus éveillé que vous, de plus pur. Donc même entre eux, ils se déchirent. Ils finiront par se déchirer entre eux. Ce sont des phénomènes essentiellement d'une petite caste bourgeoise qui vit essentiellement dans les centres-villes. Tous ces gens-là qui sont les privilégiés de ce monde libéral qui, eux, ne souffrent absolument pas de la période économique que nous vivons contrairement à la plupart des gens, qui, pour eux, ont d'autres priorités, et même de s'intéresser à ce courant. Donc je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Moi, je me considère comme un Français moyen et ce n'est pas péjoratif de ma bouche. Et croyez-moi, dans la vie de tous les jours, d'une part, je n'en entends pas parler, je ne le vois pas, et surtout, je m'en fous. C'est-à-dire que si jamais j'éteindrais mon téléphone et ma télévision, eh bien je ne verrais jamais de woke ni de LGBT. Donc la menace est encore extrêmement lointaine. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est à l'éducation nationale qui transmet ces idées-là à nos enfants dans les écoles. À la rigueur, le seul danger viendrait de là, et c'est aux parents de lutter contre ça. Pour le reste, calmez-vous, n'ayez pas peur, profitez de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.